Le méfait de Caroline Alors parmi les comédiens Disponibles ici, il y a un petit paquet J'aimerais bien avoir Un procureur Un avocat de la défense Et des témoins Alors je ne sais absolument pas comment ça se passe dans un tribunal Mais je crois que parmi vous Il y en a quelques-uns qui ont des notions Donc Thomas, tu es un avocat, ne se passe pas Donc Caroline Est accusée Du vol, du sourire de la Joconde Par qui commençons ? Par le procureur Eh bien c'est parti Décidé qui va procurer Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les membres du jury La tâche qui m'incombre aujourd'hui n'est pas facile Elle n'est jamais simple C'est pourtant vous que je représente Vous, membres de la société civile Qui avait à juger aujourd'hui Cette femme Prévenue d'avoir Il y a de cela quelques semaines Dérobée non sans intelligence D'une œuvre d'art majeure Privant ainsi Privant ainsi chacun d'entre vous Les générations qui vous précèdent comme celles qui vous suivront Vous privant ainsi d'admirer Ce que les livres d'histoire appelaient jadis Le sourire de la Joconde Vous auriez aimé n'est-ce pas Que vos enfants Et petits-enfants Puissent l'admirer à leur tour Oh j'entends d'ici L'avocat de la défense Qui prendra la parole dans quelques instants Pour vous dire Mais y a-t-il Y a-t-il donc crime plus grave Que de voler une œuvre d'art Cette femme n'a volé Finalement personne Puisque ce bien appartient à l'État Et que l'État est d'une richesse infinie Cette femme n'a finalement dué personne Alors que les meurtriers courent les rues Je vous répondrai c'est vrai Néanmoins Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les membres du jury Je vous invite tous A fermer les yeux quelques instants A imaginer Ce que serait notre société Si l'on acceptait dorénavant Que l'âme puisse être volée Que diriez-vous Tous ici présents Si l'on pouvait retrouver En vos appartements Des comédiens Des acteurs Des peintures Des bandes-son originales Et j'en passe Imaginez que chacun d'entre vous Ait le droit de choisir Ce qui lui appartient en privé Alors que l'artiste Et son grand A Ont décidé que tout ça Appartiendrait à la société Tout cela pour vous dire Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les membres du jury Qu'en volant cette œuvre d'art C'est un peu chacun d'entre vous Que cette femme a volé Et que quand une femme Commence par voler Il est à craindre Qu'elle finira un jour Par tuer Ou peut-être pas tuer Non plus nous femmes J'entends d'ici L'avocat de la Défense Qui parlera dans quelques instants Je vous le tire Mais tuer l'art C'est tuer la société Tuer l'art C'est tuer la part d'imagination Qui nous permet de vivre Et de continuer Malgré nos souffrances Malgré nos boulots Terribles et terrifiants Malgré les soucis du quotidien Malgré les enfants qui braillent Quand on rentre le soir Malgré les transports en commun Qui sont en retard tous les jours Malgré les bouchons Sur les routes Tous les jours à la même heure L'art, Mesdames et Messieurs Est ce qui nous permet de vivre Je me permets donc aujourd'hui De vous dire solennellement Qu'il n'y a pas de crime plus grave Que de voler l'humanité C'est pourquoi Monsieur le Président Mesdames et Messieurs Les membres du jury J'ose vous réclamer pour cette femme La peine Son acte A mériter Je ne vous demanderai pas La peine de mort Car j'entends d'ici L'avocat de la dépoche Il n'aura pas de quelques instants Vous dire qu'on ne tue pas Une femme pour un tableau Et à cela J'acquiesce et j'adhère pleinement Je suis contre la peine de mort Vous m'avez souvent entendu Dans ce prétoire Et vous le savez Néan Je ne vous demanderai pas De faire une exception Peut-être quand même D'enfermer ses mains voleuses Pour quelques années Aujourd'hui Dans le cas de la défense On parlera dans quelques instants Vous dire que si une femme Vole un sourire C'est sans doute Qu'elle a une âme de poète Que si une femme Vole un si beau tableau C'est sans doute Qu'elle-même est artiste Dans son être le plus profond Et que peut-être Elle-même à son atelier Chez elle Aie besoin de s'inspirer Des tableaux Des uns et des autres Pour à son tour Produire des œuvres d'art Qui serviront A la société entière Ne croyez pas Mesdames et messieurs Les membres du jury Monsieur le président Ce que l'avocat de la défense Qui prendra la parole Dans quelques instants Vous le dira Mais c'est faux Je vous demande Votre âme et conscience Que cette femme Soit condamnée A la réclusion A la perpétuité Et vie Et vous remercie Donc maintenant Je suppose C'est l'avocat de la défense Les témoins Allez les témoins Les témoins On a des témoins Oui Et qui interroge les témoins C'est moi Vous vous appelez à la barre J'appelle à la barre Moi je vais interroger A la barre A la barre Ah pardon A la barre Au bar Au bar Je tiens Vous dire monsieur le président Que l'avocat de la défense A également le droit De poser certaines questions D'accord Donc la défense Il y a quelqu'un qui monte également Ok Qui est l'avocat de la défense C'est moi Vous pouvez monter Pour poser des questions A vos témoins également On apprend des choses C'est bien C'est que j'adore Au nom de l'accusation J'appelle à la barre Notre premier témoin Le conservateur du musée Monsieur Je suis conservateur du musée Non attendez J'aimerais vous dire Toute la vérité Toute la vérité Je suis Vous avez la main droite Edith Jean-Jude Jean-Jude Vous pouvez décliner s'il vous plaît Vos nom, prénom Profession Jacques Van Bureseil Et je suis conservateur du musée Notamment Monsieur Van Bureseil Vous pouvez nous expliquer Dans quelles conditions Vous avez remarqué La disparition de l'œuvre d'art Bien Tous les matins Je faisais ma ronde Comme chaque matin Pour voir si tout Tout va bien Et si le musée Est prêt Pour l'ouverture des portes À 10h Comme tous les matins Je passe chaque salle en revue Et insister de mon assistant Puisque c'est pour ça qu'il est Venez en fait Nous faisons chaque salle Et nous observons Chacune des œuvres En ouvrant les volets De protection Qui sont avaissés chaque soir Quelle ne fut pas ma surprise De constater que Sur la joconde Le sourire avait disparu Et qu'à la place De la bouche Il n'y avait que Le vide Comme un trou noir Comme L'espoir perdu Vous parlez Monsieur Van Buregen 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 De surprise Vous avez pourtant été interrogé Par la police judiciaire Le 27 mai 2014 Et 2013 Vous n'avez pas parlé de surprise Monsieur Van Buregen Vous avez parlé de sentiments Beaucoup plus forts Que je vous demande de décrire A nouveau ici Mais disons que Évidemment Cela date Les sentiments Que j'ai pu ressentir A ce moment là C'est Un viol Le viol D'un art Une œuvre d'art Prendre le sourire D'une œuvre d'art C'est comme si Vous preniez Tous les enfants De votre société C'est Voler l'avenir Objection Objection C'est pas le réaffaire C'est pas témoin De dire des trucs phareg Je veux dire J'ai posé la question Maître Au témoin Des sentiments Qu'il avait ressenti Au moment de Constable la disparition Du sourire de la joconde Et vous parlez Effectivement Dans votre procès verbal De viol De meurtre Domicile volontaire D'infanticide C'est ça Car vous considériez N'est-ce pas Que c'est un peu Toutes les chocodards De mon musée Vous jugez donc Monsieur le Président Mesdames et Messieurs Les membres du jury Cette femme Pour infanticide Tenez-le vous Maître La parole Vous connaissez mon style un peu extravagant Je poserai la question au témoin Savez-vous Où on a retrouvé le sourire Qui avait été dérobé Alors selon Selon de la police Le sourire A été A été retrouvé Sur le visage De l'accusé Voilà Excusez-moi Je me permets Très simplement De signaler Au moment du jury Que j'avais Vous avez demandé De ne pas être Trop sensible A ce genre d'argument Vitoyable Ok on passe Au témoin suivant S'il vous plaît Au témoin suivant Et par témoin de la défense Donc la défense Prenez place à la barre Vous voulez venir par ici ? Oui oui Ils connaissent mon style cavalier Et enfin Je ne peux pas te me voir Non c'est bien démenu Tu m'as tutoyé Vous m'avez pas dessus Ah tout le monde Tu me vois ici Ah oui Non pardon Excusez-moi Excusez-moi Je suis allé vous de dire La mairie C'est la mairie Toute la vérité Toute la vérité Le mènam a droite Il est déjà le juge On a laquelle monsieur ? A moins à moins ? A moins ça vous a Vous pouvez le formuler Parce que moi je suis peut-être Monsieur j'aurais voulu dire La vérité Toute la vérité Toute la vérité Le mènam a droite Il est déjà le juge Au droit Monsieur j'aurais voulu dire Toute la vérité Le mènam a droite Il est déjà le juge Oui je le juge Oui Je vous dis S'il vous plaît Voit bien présente L'identité professionnelle C'est en cet endroit ? Oui Pour ce coup là On va suivre la procédure de beurkera français et je suis service communale en fait j'avais été lutter il y a dix bon bref en gros pour la commune toute l'administration s'est dit excusez moi je vous ai posé une simple question comment vous sentiez-vous avant ces faits et le fait de côtoyer caroline comment viviez-vous cette situation où un être avait été en fait en quelque sorte privé de son sourire avant d'en retrouver un qui certes a une certaine notoriété mais voilà avec toute l'équipe on s'est dit que c'était un burnout on s'est dit on s'est dit caroline elle fait le mauvais coton ça va se terminer et à partir du moment où elle a retrouvé le sourire que pouvez-vous bah là on a dit on a dit vous étiez combien vous êtes combien dans votre service on est sept enfin et dans tout le ministère puisqu'il s'agit carrément de elle a un rôle important dans ce ministère avec la compta il y a les archives les archives on oublie toujours les archives voilà 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 parce que pas évident parce qu'on est passé à l'électronique et tout le papier qui m'ouvrait à la cape et j'en ai déjà parlé au conseil d'administration mais ils n'écoutent pas les petits employés comme moi d'ailleurs personne n'écoute que c'était pas évident la transition au papier vous étiez plus heureux après qu'elle est récourgée 48 à être plus heureux 48 personnes ouais à jouir 50 à la grosse louche à jouir de ce sourire qui rayonnait finalement au milieu du ministère voilà et autour de vous vous faisiez sourire les gens une fois que tu aviez vous même recouvert le sourire voilà dans votre famille ça s'est mieux passé moi ? oui moi ça va bien je voyais disons caroline bon c'est une chouette collègue mais enfin excuse moi caroline mais de là ce que ça est de l'impact sur toute ma famille en parisant j'ai rien non plus mais c'est vrai moi j'étais mieux voilà merci j'ai fini d'interjeter combien de personnes au sein de l'administration sont en durnoutes ? beaucoup les archives la moitié 4 Josie idée limite il est hors de ligne bon 5 François on est dans du burnout 6 moi ça va et alors j'en risque bon on est 7, enfin ils sont 7 moi ça va alors 6 sont actuellement en burnout à votre avis combien d'oeuvres d'art pourraient être volées pour que chacun au sein de votre administration retrouve le sourire et par conséquent peut-être un peu d'efficacité au travail en fait il n'y a pas d'autres questions ah ah si j'ai fini d'interroger si on va avoir un dernier plus moins oui un dernier un dernier plus moins ah bon school non c'est bien c'est parfait un dernier plus moins pour cette affaire et puis après nous passerons au le bruit il fait partie de la famille de de Caroli et voilà racontez nous un peu les les événements avant excusez moi vous pouvez vous dire la vérité la vérité je le jure déclinez s'il vous plaît votre nom prenant âge et profession dans cette personne là ouais dans cette personne est-ce qu'elle est dominique tiens quoi ? est-ce qu'elle est ouais dans profession ouais ça commence bien je note ça commence bien non 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 pardon non non c'est très vague alors qu'est-ce que tu connais ? vous le notez pas c'est pas gentil de dire ça commence bien ouais ça vous aussi vous avez perdu votre travail il y a un moment ça ? ouais c'est pas gentil d'avoir des clichés sur les chômeurs vous vous limitez à pour peu de pouleau je sais pas lui il fait un peu n'importe quoi alors je me suis dit oh oh on va bien tout qu'il y aller donc vous connaissez Caroline depuis depuis ma naissance parce que c'est ma soeur voilà et vous avez remarqué chez elle il y a quelques années même en état de tristesse ah oui elle était triste triste cire totalement avant quand on était petit elle était comique on sautait dans les flaques et on rigolait on jetait des cailloux au pison on mangeait des garambas des croquets au goèvre ah oui oui je m'appelais c'était l'istral gagnant et à quel moment elle a perdu à quel moment elle a perdu ce sourire et ses doigts de vivre quand elle a commencé à travailler à l'administration communale ça a été le début du déclin de la faim et bon moi j'ai essayé d'aider tant que je pouvais mais avec mes faibles revenus c'était difficile et à quel moment est-ce que vous avez senti un virement un revirement dans son chef au moment elle a fait le petit découpage ou un picotage je ne sais pas exactement c'est une dégalcomanie elle a posé ses lèvres et voilà et ben quand elle a fait cette petite manie là elle a retrouvé automatiquement un sourire certes figé mais un sourire énigmatique oui oui mais ça c'est parce que la joconde c'est pas la grande l'éclate non plus elle a pas choisi le truc je m'ai fané la mère en tout cas elle a retrouvé un sourire ça va oui oui c'est vrai et vous ça vous a fait plaisir oh oui et votre mère déprimée la mère déprimée déprime toujours mais ça c'est parce qu'elle doit toucher les allocations mais sinon elle aujourd'hui je dirais elle est des plus quoi déprime positive voilà déprime positive merci je vous en prie je me permettrais juste maître de vous rappeler oui rappelez moi parce qu'il y a l'article 358.17 de la loi d'instruction criminelle modifiée par la loi du 12 avril 1995 parmi le moniteur belge du 23 février 1996 et par conséquent en entrant en rigueur dix jours plus tard soit le 3 mars 1996 prévoit qu'en termes de l'art sain avec préméditation les témoignages au premier degré c'est à dire les personnes qui sont rattachées à la victime à un degré numéro un soit les pères, mères, frères, sœurs, filles, filles n'ont aucune valeur surtout dans les questions de sentiments de sourire et de joie comme nous avons-nous excusez-moi c'est vrai ça ? la préméditation n'a pas été terminée elle s'est retrouvée devant l'oeuvre comme l'a décrit la police et comme l'a décrit le dernier elle s'est retrouvée devant l'oeuvre et elle a été aspirée et elle a été qui se baisait maître si vous voulez vraiment qu'on replaine sur la notion de préméditation on va pas s'en sortir ça va être bon laissez-moi causer c'est tout mais ça n'a pas servi à grand chose il t'a mis le genre d'épongée il fait beau merci bien merci donc on va passer au plaidoyer c'est ça ? c'est bien là c'est ça s'il vous plaît le témoin peut organiser sa place merci voilà pour ne pas qu'on revient à terre donc nous allons assister au plaidoyer la défense la défense excusez-moi je suis aussi on termine aussi qu'est-ce que là ? là ? c'est ce qui rend la vie plus intéressante et plus belle que là ? on m'a prêté beaucoup de choses on m'a dit qu'on a dit que j'allais dire beaucoup de choses et bien j'en l'écrirai pas si bien je peux les répéter ouais vous inquiétez pas c'est gentil c'est vraiment pour vous taquiner que je vous les ferai lire vous inquiétez pas j'ai été touché il y a quelques années quand des gens ont décidé de lire des livres et quand il les avait lus il les déposait sur un banc et qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là ? on avait soi-même un livre qu'on avait lu et qu'on déposait et on en prenait un autre un livre qu'on découvrait qu'on lisait soi-même et qu'on déposait mais qu'est-ce qu'une oeuvre d'art ? qu'est-ce que ? rappelez-vous les paroles de François Villon qui disait frères humains qui après nous vivaient il y a mille ans de cela il y a cette notion d'héritage bien sûr la Joconde appartient à tout le monde bien sûr elle appartient à tous ses regards les japonais s'en sont d'ailleurs bien servis dans leur appareil Nikon canon japonais mais peu importe c'est une oeuvre offerte au monde et nous parlions de la notion de préméditation comme il l'a été décrit Caroline a approché alors qu'elle visitait le Louvre elle a approché ses lèvres du sourire de la Joconde et elle a récupéré mais libre à vous et qui n'a pas essayé libre à vous de venir embrasser Caroline et de récupérer vous-même le sourire de la Joconde et la transformer une oeuvre d'art alors oui 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 bien sûr on peut dire qu'elle a dégradé l'oeuvre de Léonard de Vinci mais d'ailleurs lui alors il fait une oeuvre d'art et après on va se plaindre qu'elle a fonctionné plus que prévu c'est ça l'art c'est que ça dépasse la toile la peinture n'est plus une peinture c'est une émotion tout d'un coup elle tremble je sens son peau c'est le pont de la Joconde c'est un sourire c'est un frise voilà voilà ce qu'a fait Caroline elle a dérobé un sourire pour le rendre à tout le monde quand je posais la question au témoin une quarantaine où 7 personnes de ce service ont retrouvé le sourire un burn-out 50 personnes ont retrouvé le sourire on a évité un burn-out c'est ça là elle n'a fait que se laisser porter par un sentiment par cette aspiration de ce sourire énigmatique je sais je le fais mal mais elle a été touchée et la Joconde aussi a été touchée et elle a dû céder face à la vie parce que la Joconde voilà c'est tout ce que j'ai à dire c'est est-ce un vol ? est-ce un vol ? non 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 Caroline vous n'avez été qu'humaine alors bon la peine de mort c'est bon on en avait plusieurs perpétudes la Joconde est emprisonnée depuis bientôt 500 ans elle l'a libérée voilà elle l'a libérée Fridome la Joconde c'est contraire de mes deux noms c'est Fridome la Joconde voilà je pense que j'ai le chenille merci beaucoup nous allons donc passer un peu dans l'ordre et je dis je vous remercie et je sors merci beaucoup nous allons donc passer à madame le procureur la procureuse procuratrice à vous non c'est fini normalement c'est fini normalement c'est fini c'est la parole de la défense qui finit bien terminé chers publics chers membres du public chers jury puisque vous êtes le jury vous avez entendu la défense le procureur selon vous Caroline mérite-t-elle la réclusion en perpétuité est-elle coupable ou non d'avoir volé l'art ou selon la défense comme selon la défense l'art appartient à tout le monde et donc il est impossible de le voler si vous pensez qu'elle mérite la prise en perpétuité vous levez la main droite si vous pensez qu'elle est innocente vous levez la main gauche maintenant Prita 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 nous déclavons donc Caroline innocente merci beaucoup Caroline pour vous donner une invitation